Je vais dire qu'avant, j'avais des problèmes pour, par exemple, enseigner en multigrades, et j'ai tâtonné, mais quand même après la formation que nous avons eue, j'ai eue un bagage qui m'a servi pour résoudre certains problèmes, ou bien pour être sur la piste de résoudre certains problèmes. Par exemple, les problèmes qui se posent à nous, nous avons beaucoup de problèmes, surtout la multigrade, elle est contestée par les parents d'élèves, par les maîtres, et même par nous les enseignants, puisque nous étions formés avec des méthodes, des méthodes vraiment qui ne nous permettent pas de changer rapidement notre méthode. Mais quand même, avec le temps et avec de l'expérience, nous avons pu être sur la piste pour résoudre certains problèmes. Par exemple, nous avons la réticence des parents d'élèves, la réticence des maîtres, des directeurs d'école parfois, et même les élèves, puisque nous avons procédé pour résoudre ces problèmes par la sensibilisation des parents d'élèves, par encore des rencontres, des cours modèles devant les maîtres, et encore nous avons fait des rencontres avec les élèves. Donc, et voilà, c'est un exemple des problèmes qui se sont posés, il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Mais maintenant, les problèmes qui s'étaient posés, par exemple, nous avons le problème des filles, par exemple, retard des filles. Et ça, j'ai pu le résoudre, je peux dire que j'ai pu le résoudre, j'ai pas pu le résoudre entièrement. Mais quand même, pour moi, j'ai utilisé, par exemple, pour résoudre ce problème, j'ai utilisé, par exemple, le décalage des matières principales, par exemple, et de faire au début de chaque jour une révision, pour attendre jusqu'à que les élèves ou bien les filles, surtout occupées par les travaux ménagers, donc, en attendant qu'ils reviennent en classe. Donc, j'ai le décalage et la sensibilisation encore des parents d'élèves et des filles, et les cours de rattrapage. A peu près, j'ai pu faire ça. Je me suis affronté à quelques problèmes. Par exemple, deux niveaux différents, je commence avec quel niveau ? Comment faire ? Tu as deux niveaux différents, donc, comment travailler avec ces deux niveaux ? Tu ne peux pas travailler avec les deux niveaux ensemble, donc, comment il faut faire ? J'ai un grand combat au fond de moi-même. J'ai été formé dans une méthode, et il y a une autre méthode qui est une nouvelle méthode. Donc, je vais essayer de prendre, par exemple, les avantages de la nouvelle méthode et les avantages de l'ancienne méthode, et essayer de les contacter et de les utiliser, et encore de revoir les inconvénients et de les éviter. Donc, c'est ça, c'est qui vraiment m'a permis de... C'est ce que j'ai pu faire après ce stage. En confrontant les deux méthodes, vraiment, on dit que les anciennes méthodes, on forme des gens, mais, si vous les permettez, inconsciemment. C'est-à-dire que les gens reçoivent des connaissances. Tandis qu'ici, la nouvelle méthode, la nouvelle approche, ici, les élèves apprennent et comprennent. Donc, la compréhension est meilleure dans la nouvelle méthode que l'ancienne. Donc, c'est ce que j'ai constaté. En comparant les deux périodes, j'ai dit que le maître, dans cette nouvelle période, il se décharge de quelques activités. Par exemple, parce qu'il y a les moniteurs qui l'aident, par exemple, dans l'autre classe, ou même dans la classe où il prend en charge. Il y a le monitoirat, par exemple, la technique du monitoirat qui décharge le maître et encore qui va lui permettre de gagner plus du temps. Pour la préparation d'une journée, j'ai des niveaux différents. Par exemple, il y a une classe que je vais prendre en charge et il y a une autre que je vais confier au moniteur. Mais, quand même, pour la classe que je prends en charge, je vais lui exposer ou bien faire avec eux des cours. Mais, pour l'autre classe, je vais faire un exercice que le moniteur écrit sur le tableau en attendant que je dispense le cours dans l'autre classe. Et, les élèves travaillent individuellement. Ensuite, ils vont travailler en groupe. Après avoir terminé, par exemple, j'écris la trace écrite dans la classe où j'étais. Et, en attendant qu'ils écrivent leur trace écrite, je passe à l'autre pour l'évaluation, par exemple, la valorisation des travaux de groupe. Donc, c'est ça. Et, après, on passe à la correction du devoir. Et, on fait un travail individuel. Par exemple, quand l'un des groupes a terminé avant que le maître termine son cours, on fait un travail individualisé. Donc, c'est un travail que le maître prépare dans des fiches mobiles. Et, chaque élève, quand il termine, il vient prendre une question et essayer de la résoudre. Et, quand il termine, il revient, il prend la réponse et il confronte ça avec son travail. Vraiment, nous demandons encore plus de formation continue en ce genre. Parce que ça, c'est très utile et c'est très important encore, surtout. Et, nous demandons encore que ça soit un peu, les gens, qu'ils soient un peu mis dans des conditions, dans des bonnes conditions de travail. Et, partout, dans tous les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Abonnez-vous !